Sous-titrage Société Radio-Canada Sous les huées du public bordelais Bien joué ça, magnifique Bravo, bravo Sacha Treil Qui ouvre la marque pour les Rouenais On revoit ce beau pénalty Tout en souplesse Tout en efficacité surtout Bien en place dans sa zone défensive Qui attendent les assauts bordelais là peut-être A l'image de ce qu'il a fait la dernière fois Gilbert, Gilbert Magnifique, magnifique but de Gilbert Je le disais Sylvain Super passe de Julien Derosier A l'image de ce qu'il a fait au match précédent Encore une fois Un des meilleurs pointeurs, on le voit à l'écran Il freine, il met dans le vent Il récupère Et le Lucard magnifique Magnifique Il trempe pour la première fois de la soirée Sabourin Parce qu'on va chercher le lancé de Tinel Ou de Gennet Avec Matheson à la pointe Et Treil prêt devant la cage Attention il va se retourner Il n'a pas pu, il a essayé Sacha Treil Matheson Il va ouvrir sur Tinel peut-être Non Gennet Et voilà, ça y est Un tir à glace qui trempe Sébastien Ilonet Ilonet n'a pas eu le temps de se mettre en papillon Les buts erouanais Ah oui, il a fait parler toute son expérience La Gennet Un tir Il s'attendait à tout Sauf à ça Sauf à ça On le voit On va le revoir La Matheson Qui contrôle Qui va redonner Sur Gennet Il voit Il est prêt à partir Et là Un petit tir Entre les gens Entre les bottes Oui, ça ressemblait un peu à un match de play-off On savait que Rouen avait une bonne équipe On savait que ça allait être serré comme ça Puis on a eu exactement le match auquel on s'attendait Donc après on n'a pas le résultat qu'on voulait Mais malgré tout c'est un bon match pour nous Un petit peu d'indiscipline Un petit peu de manque d'opportunité Je pense que ces deux trucs combinés font en sorte qu'on ne sort pas avec les trois points Mais on va se reprendre le prochain match On les joue très bientôt Donc c'est parti remise Oui, de toute façon on sait à quoi s'attendre de Seb Il est tout le temps là match après match Donc un petit creux de vague en deuxième Mais je pense qu'au premier et au troisième On a joué du très bon hockey Donc je pense qu'il y a beaucoup de positifs à sortir de ce match-là Mais quelques petits ajustements Puis on devrait être bien à Rouen au prochain match Je pense que le match il peut tourner d'un bord comme de l'autre ce soir C'est une question de vraiment pas grand chose Donc non, on repart à zéro pour le prochain match Peu importe ce qui serait arrivé ce soir Ça aurait été la même chose de toute façon Bien sûr, on a perdu, on veut aller manger notre échec de ce soir Puis on va tout faire pour y arriver Oui, c'est certain qu'on n'a pas encore gagné contre Dijon Donc ça serait intéressant d'aller chercher les trois points là-bas Puis ce serait très important pour le classement aussi Donc avant le prochain gros match contre moi On va se concentrer sur le match à Dijon On doit se reconcentrer, je pense que c'est notre travail On est des professionnels C'est sûr que ce n'est pas le même type de match qui nous attend Mais c'est un match qui est tout aussi important Les trois points au bout du match sont primordiales Puis c'est ce qu'on va travailler à aller chercher Je pense que c'est peut-être un petit peu un jeu sur un concours de circonstances Ça a donné que les deux fois où on les a joués, on a eu des matchs horribles Donc c'est à nous d'arriver prêt vendredi Puis il n'y a pas de raison qu'on ne joue pas un bon match Il y a toujours le risque de penser à la demi-finale Mais je pense que c'est le piège qu'on doit éviter Puis on va tout mettre en œuvre pour justement éviter ce piège Oui, on avait à cœur de réagir après le dernier match On a une saison où on connaît un peu des hauts et des bas Donc c'est vrai qu'on aime quand on arrive à faire des matchs complets Comme ça, surtout défensivement Où on arrive à fermer derrière Donc oui, c'est une satisfaction pour nous Oui, c'est ça, on n'a pas forcément connu un très bon mois de décembre Donc comme je viens de dire, ça nous tenait à cœur de venir ici C'est jamais facile de gagner à Bordeaux Donc voilà, on savait qu'ils étaient en place défensivement Ça a encore été le cas ce soir C'est toujours des matchs accrochés contre eux Mais ça, c'est bien terminé pour nous Donc tant mieux Oui, c'est toujours un match de play-off Ou du moins qui ressemble Donc voilà, c'est toujours des matchs serrés Comme je viens de dire contre Bordeaux C'est une équipe qui est vraiment en place défensivement Qui attaque bien aussi Qui est dure dans le forecheck Donc ça frappait aussi beaucoup Voilà, donc c'est vraiment une satisfaction pour nous D'être allé chercher deux points ce soir Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre Sur un 3 contre 3 à la fin C'est vraiment un peu la loterie Ça part d'un côté comme de l'autre Donc voilà, mais on a été sérieux défensivement Ils l'ont été aussi Mais voilà, je pense que c'était la rigueur un peu ce soir qui a payé Ouais, c'était une patinoire pleine C'était un match compliqué à gérer On l'a bien négocié Donc je pense que tous les gars sont contents ce soir Et voilà, c'est de bon augure pour la suite Il faut qu'on se base sur ce match maintenant Et qu'on aille chercher encore d'autres performances comme celle-ci Ouais, j'ai pas regardé où est-ce qu'on en est là exactement Mais voilà, c'était important pour nous en tout cas De gagner ce soir et c'est chose faite On peut pas dire qu'il y a un gros avantage psychologique Sur une victoire 2 en prolongation Mais voilà, en tout cas, on va les attendre chez nous Et ça va être un match d'autant plus intense Je pense à la maison pour une demi-finale